Bonjour, les pesticides ou comment en sortir, cette question qui a longtemps été sous la table est désormais au milieu de notre assiette. Alors comment sortir par le haut ? En sortir éventuellement par le bio ? À la veille de la semaine sur les alternatives aux pesticides, alternative semaine mondiale, qui concerne 19 pays au moins, voici autour de cette table Étienne Gagnon, qui est vice-président national de la FNSEA, le principal syndicat agricole. Vous êtes également président de la Chambre d'agriculture du Cher. Vous êtes en charge du secteur bio au sein de la FNSEA parce que vous êtes sur une exploitation bio, une exploitation d'élevage, dans la Champagne-Bérichonne, dans le Cher, ce qui est assez rare, non ? Oui, donc ma ferme se situe au nord de Bourges, donc dans un système avec des vaches allaitantes, des poules pondeuses. Et donc depuis maintenant un peu plus d'un an, on commercialise une grosse partie de nos produits en vente directe dans un magasin de producteurs. Philippe Desbrosses, vous êtes... Alors votre CV est long comme l'histoire de l'agriculture biologique en France parce que vous en êtes un des pionniers. Depuis 1969, vous vous êtes installé sur la ferme de vos parents, c'était à Meillancé, dans la Sologne du Loire-et-Cher. Vous avez présidé la commission nationale du label AB pendant longtemps. D'ailleurs, vous avez créé... Vous êtes parmi les créateurs de ce label AB. Vous êtes expert consultant auprès de l'Union européenne. Vous êtes membre du comité de veille écologique de la fondation Nicolas Hulot. Et Nicolas Hulot, vous le connaissez bien parce que vous l'avez fait venir notamment aux entretiens de Meillancé, qui étaient chaque année des entretiens de très haut niveau, en pleine Sologne. Donc ce sont des entretiens que vous avez créés. Et juste avant de venir ici, vous étiez en train de décharger un camion de graines assez spécial. Les graines de lupin, c'est quoi ça ? Ah oui, on tombe dans l'actualité immédiate. Et bien simplement qu'on a décidé de relancer une grande campagne pour reconquérir notre autonomie en matière de protéines, ce qui ferait beaucoup de bien à la France et à l'Europe en général, qui dépend presque pour 60-70% de ses besoins d'élevage, des importations de tourteaux de soja, pour maintenir ce modèle ravageur d'ailleurs, qui est le couple soja-maïs. Donc on va essayer de réimplanter cette plante mythique qui a été la ressource en protéines de toutes les grandes civilisations prestigieuses avant nous. En fait, c'est un vieux combat que vous menez depuis très très longtemps et que vous recommencez là maintenant. Oui, on recommence. D'accord. Harold Duvar, vous êtes vice-président du conseil régional Centre-Val-de-Loire. Vous êtes en charge du développement économique et aussi de l'agriculture. C'est une compétence qui n'est pas l'une des compétences principales des conseils régionaux en général, sauf que là, vous êtes dans la principale région agricole de France et dont vous intervenez. Quels sont les leviers d'intervention possibles pour vous ? On a un accompagnement des filières agricoles qu'on essaie de structurer en région. Et puis, il y a les aides européennes qui ont été longtemps gérées directement par l'État et qui sont aujourd'hui de plus en plus en voie de régionalisation, ce qui est évidemment une bonne chose. Nous allons en parler plus précisément tout au long de ce débat. 82% des Français sont désormais persuadés qu'il faut aider au développement de l'agriculture biologique. Mais pour l'instant, il faut bien le dire, la France reste surtout l'un des grands utilisateurs de pesticides. C'est le troisième utilisateur dans le monde. C'est le premier en Europe. Voici le tableau d'Alain Heude. Les produits phytosanitaires sont des composés chimiques rassemblés sous l'appellation générique de pesticides. Utilisés pour protéger les cultures de différentes agressions, ces produits sont essentiellement de trois types et luttent contre les mauvaises herbes, les maladies ou les insectes. Si l'on parle plus largement de substances exogènes au sol, on peut aussi évoquer les engrais chimiques destinés à accroître le développement des plantes. La France est un pays majeur pour l'utilisation des pesticides, numéro 3 mondial, numéro 1 en Europe. La consommation annuelle est d'environ 60 000 tonnes par an, chiffre en diminution de 30% entre 2000 et 2010. En centre-Val-de-Loire, les produits phytosanitaires sont très présents dans les grandes cultures. La région est la première en France pour les traitements sur le blé dur et sur la betterave sucrière. Elle est dans le haut du tableau pour le colza, l'orge et le tournesol, et au-dessus de la moyenne nationale pour les doses de pesticides sur les pommiers. Cette pression phytosanitaire se concentre surtout en Beauce, qu'elle soit d'Eure-et-Loire, du Loire-et-Ou-du-Loire-et-Cher, mais également dans la Champagne-Bérichonne, à cheval sur l'Indre et le Cher. Et le résultat de tout ça, c'est que sur l'ensemble du bassin Loire-Bretagne, seuls 30% des cours d'eau sont en bon état, selon l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, et c'est la région médiane de ce grand bassin Loire-Bretagne, c'est-à-dire notamment le centre-Val-de-Loire, qui présente un état nettement dégradé. Je cite toujours l'Agence, ce secteur est caractéristique d'une densité importante de population, c'est une des causes des pollutions, mais surtout d'une agriculture et d'une irrigation importantes. Et pour la qualité des eaux souterraines, le constat est le même. La contamination par les pesticides se retrouve sur des secteurs où les pressions d'origine agricole sont importantes, et notamment en centre-Val-de-Loire, comme vous voyez sur cette carte. Sur ces zones, 25 polluants sont retrouvés en quantité supérieure aux normes, dont deux plus particulièrement. Ce sont deux herbicides, la trazine, qui est pourtant interdite depuis 15 ans, et le célébrissime glyphosate contenu dans le round-up de Monsanto. D'autre part, les données de la direction générale de la répression des fraudes, telles qu'elles ont été révélées par l'ONG Génération Futur, données qui portent sur quatre années, de 2012 à 2016, indiquent que les trois quarts des 19 catégories de fruits qui ont été analysées sur cette période, et près de la moitié des légumes, sont contaminées par des pesticides. Alors, on ne précise pas, ça n'est pas précisé à quel niveau, quelles sont ces molécules, mais néanmoins, Philippe Desbrosses, peut-on s'inquiéter, doit-on s'inquiéter, vous qui êtes par ailleurs docteur S. Environnement ? Évidemment, ce n'est pas du tout bon pour la santé, c'est clair, que tous ces produits qui sont utilisés, toutes ces substances, qui d'ailleurs forment un cocktail, qui augmentent leur dangerosité, parce qu'on mesure pour chaque produit une limite journalière, en réalité, on a ce mélange qui multiplie la dangerosité. C'est le cas pour le round-up par exemple, parce qu'il n'y a pas que le glyphosate, c'est un mélange de plusieurs molécules. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, et parfois une vingtaine de molécules. D'ailleurs, ça se retrouve dans les tissus des gens qui ont fait analyser leurs cheveux, il y a eu de nombreuses démonstrations sur ce... Ça fait 70 ans qu'on s'en sert, et c'est vrai que ça s'accumule en plus, parce que c'est des produits à grande rémanence, donc on les retrouve dans des cocktails explosifs. C'est le cas de la trazine, effectivement, qu'on retrouve très longtemps après. Arol Duvar, cette région, on l'a vu sur ses cartes, est très impactée par la pollution, par les pesticides, elle est moins par d'autres pollutions, les pollutions industrielles notamment. Bon voilà, on n'a pas tous les malheurs en même temps, seulement la question aujourd'hui, c'est celle des pesticides. Qu'en pense au Conseil régional ? Il y a une préoccupation qui est celle de tous les élus, c'est la dégradation des nappes d'eau, la protection des aires de captage. On est dans une situation qui est souvent très dégradée, qui est le résultat d'un modèle agricole qui a été souvent hérité du passé, où il y a eu quand même certains excès. On voit bien d'ailleurs sur la carte que c'est souvent les zones céréalières, les grandes cultures qui portent l'essentiel de ces séquelles et de ces traces. Je précise, Arol Duvar, la carte on la voit apparaître là, donc on ne voit pas effectivement le Réloir, ni le Réloir-et-Cher, parce qu'effectivement ces régions relèvent du bassin Seine-Normandie. Mais voilà, les pollutions sont les mêmes. Mais les pollutions sont les mêmes et le constat est le même. Alors aujourd'hui le sujet, ce n'est pas de, en tout cas du côté de la région, de montrer du doigt la profession agricole ou de mettre la pression sur telle ou telle catégorie d'acteurs. Parce que les collectivités elles-mêmes sont responsables pour une partie de la chose, l'usage des produits phytosanitaires sur les espaces verts. C'est terminé maintenant. C'est terminé, c'est en cours, on essaie d'accompagner les collectivités pour le faire. L'enjeu aujourd'hui, au niveau de la région, puisque nous on n'est pas le législateur, c'est d'accompagner la profession agricole à évoluer dans son modèle et soutenir les forces vives de l'agriculture, les forces les plus avancées, celles qui sont les plus avancées dans l'agroécologie, dans une utilisation raisonnée qui diminue l'empreinte écologique. Puisque l'agriculture, c'est d'abord une activité économique, comme toutes les activités économiques, mais avec un fort impact sur l'environnement qu'il faut savoir prendre en compte. Alors, vous êtes une exception, je disais, dans la Champagne-Bérichonne, parce que vous êtes éleveur. Et d'autre part, au sein de l'FNSEA, vous êtes un peu démarqué quand même, parce qu'être en bio à l'FNSEA, jusqu'à récemment en tout cas, ce n'était pas vraiment la pensée dominante. Je pense que c'était en lien avec les attentes des consommateurs. On a vu une évolution quand même relativement récente qui a permis de réassurer les producteurs dans ce que souhaitaient les consommateurs. Et c'est pour ça que l'agriculture biologique se développe très rapidement depuis une petite dizaine d'années. Après, je reviendrai quand même une minute sur les chiffres que vous avez évoqués, parce que j'imaginais bien que vous alliez nous poser des questions sur les produits phytosanitaires. Et vous avez surtout parlé de l'atrazine. Donc, il faut parler un petit peu technique. On retrouve aujourd'hui des métabolites d'atrazine. Il y a un produit qui n'est plus utilisé depuis une vingtaine d'années. Donc, en fait, c'est ce que disait Arrol Uvar. C'est l'héritage du passé. Maintenant, il faut se tourner vers l'avenir. Il faut emmener le maximum d'agriculteurs sur des étapes de transition. Alors, il y en a une partie qui vont aller vers l'agriculture biologique, parce qu'aujourd'hui, il y a des prix. Il y a une certaine attractivité autour des prix. Il y a des producteurs qui retrouvent de la valeur ajoutée et du revenu. Mais il y a aussi un certain nombre d'agriculteurs qui ont besoin d'étapes intermédiaires, de transition. Et c'est ça qui est intéressant, qui a d'ailleurs fait l'objet de tout un travail pendant le salon de l'agriculture. La suite des états généraux de l'alimentation, contrat de solution. Il faut proposer plein de choses aujourd'hui. On est entre nous, là, quand même. Vous sortez, je crois, d'un conseil d'administration, de la SNSEA, voilà, dont vous êtes, je le rappelle, vice-président. J'ai largement réduit à cause de vous. Je vous remercie infiniment. Et surtout, les téléspectateurs vous en remercient. Au cours de ce conseil d'administration, par exemple, est-ce qu'il était question, effectivement, de l'évolution du modèle agricole ? Oui, on l'a évoqué sur deux sujets, notamment le sujet lié aux états généraux de l'alimentation, puisqu'il est ressorti une véritable demande d'une montée en gamme. Montée en gamme des produits, ce qui veut dire plus de labels, plus de bio, plus de produits sous signe de qualité. Mais ça demande aussi un consentement du consommateur, puisque vous savez que dans le même temps, aujourd'hui, on demande beaucoup d'efforts aux agriculteurs, mais il n'y a jamais eu des revenus aussi faibles. Donc on a cette difficulté. Il est beaucoup plus facile de faire engager des gens vers de nouvelles pratiques lorsqu'ils ont un revenu, quand ils ont l'assurance de vivre mieux de leur métier. Aujourd'hui, tout cela n'est pas prouvé, sauf en agriculture biologique, où c'est vrai que ce signe de qualité a permis, depuis longtemps, de maintenir des prix relativement élevés. Avec la contrepartie, c'est une production plus faible. Mais le contrat entre les consommateurs et les producteurs, il est véritable sur l'agriculture biologique. Sur toutes les autres démarches, c'est vraiment des contrats intermédiaires qui méritent d'être illustrés par des prix et une vraie réalité sur le revenu des agriculteurs. Il y a eu quand même un argument qui a été beaucoup utilisé par au moins une partie des militants de la FNSEA qui ont même manifesté pour cela. C'est le droit au glyphosate, n'est-ce pas ? Et plus généralement, le droit d'utiliser ce que vous appelez des produits phytosanitaires. Avec comme argument, il n'y a pas d'alternative, notamment pour le désherbage. Alors moi, je vous propose de voir un reportage d'un de vos confrères, agriculteurs bio comme vous deux. Et ce confrère, cet agriculteur, est céréalier dans le sud de la Touraine. Voici le reportage. Cela fait 20 ans que les 180 hectares de la ferme de Lobier, à Betz-le-Château, n'ont plus reçu le moindre produit chimique. Sur cette exploitation, Philippe Joubert et sa femme vendent en direct la plupart de leurs produits et ils sont variés parce que l'agriculture biologique est justement basée sur une rotation longue des cultures sur une même parcelle. Entre 15 et 22, faites quasiment tous les ans. Enfin, le minimum, c'est 15. Et donc, ça reste tout ce qui est les céréales qui se font dans le conventionnel, c'est-à-dire du blé, du colza, de l'orge, des petits pois, des févroles, du tournesol, du maïs. Ça, c'est ce qu'on trouve. Et puis après, nous, c'est ce qu'on trouve aussi dans le conventionnel. Et là, nous, en plus, on fait du petit épaule, grand épaule, sarrasin, du lin. Il y a toute une panoplie du trèfle, en l'occurrence, qui sert de base de travail pour faire du blé derrière. Mais aussi du millet, du sorgot, des lentilles, etc. Et cette rotation des cultures permet notamment de lutter contre l'invasion des mauvaises herbes. Le fait d'avoir des rotations longues, ne pas mettre la même culture tous les ans, interverser culture d'hiver, culture de printemps, on casse le cycle d'un certain nombre de mauvaises herbes qu'on a en semences dans les champs. Nous, on a toutes les catégories de graines, de mauvaises graines qui sont dans nos parcelles. Selon la méthode de culture, selon les rotations qu'on utilise, il y en a un certain nombre qu'on va dégommer. Et pour compléter cette technique sophistiquée d'agronomie, la mécanique entre en scène. Voilà, le commande des racines à un chardon. Et donc, celui-là, il va mourir, parce que du coup, on y a coupé le pied. Voilà. C'est un petit peu moins efficace que le disque, parce que là, on travaille plutôt pour les plantes de profondeur. Donc, celles de surface, on les recouvre un petit peu moins. Bon, par contre, celles-là, effectivement, si on les laisse comme ça, elles vont repartir. Par contre, quand on est sur un disque, c'est le passage qu'on a à côté là-bas, où lui, on fait un pseudo-labour. Donc, on renferme la partie verte de la plante et donc elle meurt. Ce désherbage sert aussi à travailler le sol pour préparer une culture. Et au final, le surplus de travail nécessaire par rapport aux pratiques de l'agriculture chimique n'est pas énorme. Le résultat ? Ce n'est pas du 100%. On a des fois des trucs qui repartent, mais je dirais qu'on élimine 80% de ce qui nous embête. Et donc, il faut aussi accepter, quand on est en agro-économie, d'avoir un tout petit peu de mauvaises herbes qui sont sans gravité. Et Philippe Joubert assure la viabilité économique de son exploitation depuis des dizaines d'années, sans polluer l'environnement, ni prendre de risque pour sa propre santé et celle de ses consommateurs. Philippe Desbrosses, c'est simplement le retour à l'agronomie, non ? Une véritable, ce qu'on appelait une bonne agronomie. Mais c'est un savoir-faire qui est sophistiqué. Oui, sûrement. Pas facile. Mais quand même très logique. Et si on ne s'était pas de manière obsessionnelle écarté de la bonne agronomie, on n'aurait pas aujourd'hui tous ces pesticides et ces rotations qui sont néfastes pour les sols et qui sont surtout très coûteuses pour l'agriculteur et qui ensemencent les mauvaises herbes, etc. Mais ce retour à l'agronomie, ce n'est pas un retour au passé parce qu'il y a une sophistication qui s'est faite. Il y a un institut de recherche, d'ailleurs, sur l'agriculture biologique. Est-ce qu'il est suffisamment pourvu en chercheurs, en finances ? Il fait du très bon travail, l'ITAP, c'est vrai. Puis il y a maintenant d'autres institutions. Il y a Solagro également qui fait à Toulouse un très bon travail également. Je voulais simplement souligner une chose. C'est que moi, je fais un parallèle entre l'agronomie traditionnelle et l'agronomie moderne qui s'est efforcée d'éloigner toutes les fonctions naturelles et gratuites du sol pour lui substituer les artifices polluants coûteux de la pétrochimie, de l'industrie lourde et faire de nous des otages permanents de ce système. Et le plus évident, c'est effectivement les prairies remplacées par une alliance soja-maïs pour l'élevage. Alors ce qui n'est pas le cas dans votre exploitation. Est-ce que, justement, en matière d'élevage, la recherche sur l'agriculture biologique est intéressante et suffisante ? Alors il n'y a jamais suffisamment de recherche. Et là, je pense plus à l'aspect recherche un peu plus fondamentale. On parlait tout à l'heure de semences de lupins. On peut regretter aujourd'hui que depuis 30 ans, il n'y ait pas eu suffisamment de recherche pour trouver des variétés adaptées à nos terroirs puisque sur les protéagineux, notamment, que ce soit les févroles, févroles de printemps, lupins, on n'a pas les bonnes variétés qui correspondraient à nos climats, à nos sols. C'est une vraie difficulté. Donc c'est facile aujourd'hui de dire, il faut arrêter le soja, sauf que personne n'a vraiment travaillé. Enfin, pas personne, mais il y a des gens qui ont essayé, chacun dans leur coin, qui ont fait beaucoup d'échecs. Il y a beaucoup de producteurs qui ont essayé de trouver des bonnes combinaisons et qui ont eu des grosses irrégularités de rendement et qui sont revenus à des schémas beaucoup plus classiques, colsables et orges, qui sont beaucoup plus régulières. C'est aussi ça l'explication. Après, vous l'avez montré dans le reportage et moi je l'ai visité cette exploitation. C'est des gens qui travaillent très bien, qui ont démarré la conversion la même année que moi. Par contre, au niveau carbone, il y a beaucoup, beaucoup de passages mécaniques. Il faut le savoir. Et une exploitation de ce type comme la mienne, sur la partie culture, l'ennemi numéro un, c'est la mauvaise herbe, c'est l'adventice. Et en fonction des conditions climatiques, des types de sol, on a une très, très grande différence. C'est-à-dire qu'entre la Sologne de Philippe Desbrosses, avec des terres faciles à travailler, même si elles sont humides, et les argiles que j'ai chez moi, l'argile et l'agriculture biologique, ça ne fait pas bon ménage. C'est très compliqué. Il faut faire plus de passages d'outils. Il faut labourer. Donc on sait bien qu'en termes de labour, par rapport à la matière organique et tout, ce n'est pas le meilleur système. Mais on n'a rien trouvé d'autre. Parce que pour compenser ce que vous appelez pesticides, on a mis en place des techniques, mais qui sont des techniques mécaniques, qui utilisent beaucoup de carburant. Il faut le savoir. Donc il n'y a pas de solution idéale. Il n'y a pas de solution miracle. Mais il y a besoin de recherche pour accompagner toutes ces alternatives et en trouver de nouvelles. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il y a surtout un sujet qui n'a pas été suffisamment travaillé, qui est le sujet de la combinaison des cultures. C'est-à-dire qu'il faut utiliser le sol au maximum, avec notamment des combinaisons entre des céréales et des protéagineux. Et ça fait vraiment des choses très, très intéressantes. Mais là aussi, il n'y a pas eu assez de travail de recherche. Donc à suivre. Il y a un label, en tous les cas, qui s'impose auprès des consommateurs. C'est le label AB auquel vous avez contribué, Philippe Desbrosses. Mais si la demande explose, l'offre n'a pas la même progression. Et spécialement dans la région centre. Revoici un tableau d'Alain Eudes, celui d'agriculture biologique en France et en région centre Val-de-Loire. On l'appelle la bio pour agriculture biologique. Et la bio, donc, se porte de mieux en mieux en France. En 2016, ce marché a enregistré une croissance supérieure à 21%. En surface agricole utile, cela représente un peu plus d'un million et demi d'hectares, soit près de 6% des cultures du pays. C'est trois fois plus qu'en 2007. En centre Val-de-Loire, l'année 2016 est bien plus morose. La raison en est conjoncturelle. La demande de conversion a été forte en 2015 et les financements publics n'ont pas pu suivre. Résultat, la région a chuté au 13e rang français sur 14 en ce qui concerne la surface des terres agricoles biologiques qui ne représente que 2,3% de l'ensemble des surfaces cultivées en centre Val-de-Loire. Par département, les bons élèves de l'agriculture bio se situent dans le sud de la région. L'Indre-et-Loire étant le seul à se rapprocher de la moyenne nationale, quand le Loirais et le Ré-Loire ont de toute évidence pris beaucoup de retard. En 2016, toutes les productions bio régionales ont vu leur volume stagner ou progresser moins vite que la courbe nationale, sauf en viticulture où la vigne bio bondit de 6%, deux fois plus que la croissance française. A contrario, le port bio recule constamment depuis 2013 et a perdu plus de 20% du troupeau régional. Un échec d'autant plus fâcheux que cette filière estime qu'il faudrait multiplier la production par deux pour répondre à la forte demande des consommateurs. Alors, Harold Duvar, si effectivement, nous sommes une région qui utilise l'environnement de pesticides, par contre, nous sommes une région qui est vraiment en queue de peloton pour le développement de la bio. C'est un constat un peu... Ah ben, on est une région... À contre-temps de la demande des consommateurs, en tout cas, et de l'inquiétude des citoyens. Oui, oui, mais on est une région qui a un sujet de diversification qui est devant nous. On est une région très marquée par les grandes cultures. C'est la base et le socle de notre prospérité. Prospérité, d'ailleurs, qui est plus maintenant de l'ordre du passé, voire parfois du mythe, que de la réalité. Vous disiez au début d'émission qu'on est la première région agricole française. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. À la fois en production... Et alors, le revenu, ce qui s'effondre, c'est tout un modèle qu'il faut aujourd'hui... C'est parce que le mythe du bosseron aux poches cousues d'or, même sur des grandes exploitations... Il n'existe plus. Aujourd'hui, la moyenne des agriculteurs dans notre région, elle est à 300 euros par mois de revenus, selon les derniers chiffres. Et on a une baisse d'année en année depuis 5 ans qui est continuelle et extrêmement inquiétante sur la viabilité de tout ce secteur économique. Donc, ce modèle-là, qui était dominant dans la région, il est en train de s'effondrer. Alors, justement, le bio... Alors, le bio, le problème, c'est qu'il y a une demande. Elle est très forte. D'ailleurs, on le voit. Par exemple, pour le vin, le vin biologique se vend sans difficulté. Il y a un rythme de conversion qui est très fort. Pour le reste, il faut savoir que c'est très dépendant des aides publiques. Aujourd'hui, pour pouvoir passer en bio, il faut avoir 3 années de revenus à peu près garantis pendant lesquelles on doit produire en bio, mais on n'a pas le droit de vendre en bio. Donc, avec un coût et un manque à gagner qui est important, et donc des primes de conversion qui doivent être assurées pour permettre de trouver le nouveau modèle. Ces primes-là, ces enveloppes-là, elles ont été définies en 2014. On a eu de très, très fortes demandes en 2015. La surface en bio, elle a doublé en 2015, entre 2014 et 2015. Dans la région centre-Val-de-Loire. Dans la région centre-Val-de-Loire. Les enveloppes ont été totalement consommées dans l'année 2016. Et depuis, il a fallu, dans une discussion très compliquée avec les professionnels qui ont engagé des politiques de conversion et derrière qui se retrouvaient avec pas de moyens, trouver des moyens supplémentaires. Dans la révision à mi-parcours de la PAC, la région remet 12 millions d'euros de plus sur l'agriculture biologique. On avait trouvé en urgence 2 millions d'euros. On va, dans la prochaine PAC, dégager aussi des moyens supplémentaires. La politique agricole commune, donc, ce sera... La politique agricole commune, c'est une priorité, évidemment. Mais il faut savoir qu'en région centre, on est aussi handicapé par le fait que les enveloppes européennes, les aides européennes, elles sont héritées aussi du passé. Attendez, parce qu'il faut quand même préciser... Et qu'elles sont beaucoup baissées. Il faut préciser le schéma. Voilà. Il y a des aides européennes, via le FEDER, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Qui, désormais, sont distribuées par la région, pour partie. Oui, alors... Et c'est de ça que nous parlons. Absolument. Quand on vous dit que vous déboursez 12 millions d'euros... Donc, il faut... Absolument. Et il faut savoir que quand on flèche 12 millions d'euros sur l'agriculture biologique, c'est de l'argent qu'on rajoute. Mais il faut savoir quand même que globalement, sur les aides européennes, il y a d'énormes besoins et nous n'avons plus les moyens aujourd'hui en région de fournir tout le monde. Les aides européennes des agriculteurs en région, elles ont baissé de 30, 40, 50 % depuis 4 ou 5 ans. Je me suis laissé dire que dans la région voisine Grande-Aquitaine, ou Nouvelle-Aquitaine d'ailleurs, les aides sont plus considérables. Pour le maintien, parce qu'il faut quand même préciser une chose, c'est que ceux qui sont en bio et qui sont convertis déjà, qui ont converti leur terre, ce qui est votre cas depuis belle durée, ils se demandent comment, effectivement, s'ils vont recevoir des aides et à quel niveau. On ne sait plus s'il y a des aides au maintien à l'agriculture bio ou pas. Vous savez, vous, si... Alors, il y a les aides à la conversion pour les 3 années et après, il y a les aides au maintien. Elles ne sont pas versées toujours à temps. Elles ne sont pas versées à temps et on a, avec ce sujet, une discussion très compliquée avec l'État qui assure les paiements et qui nous garantit toujours qu'ils vont les paier. Plutôt que les assure pas, d'ailleurs. Absolument. Et c'est pour moi la conviction fondamentale qu'il faut régionaliser l'ensemble de la politique agricole commune et ne plus rester dans une ambiguïté. Eh bien, justement, Harold Duvar, vous, on régionalise la politique agricole commune, donc vous en avez la charge. Vous faites quoi ? Comment vous réorienter, effectivement, cette agriculture dont le modèle dominant s'écroule et qui ne correspond plus à la demande des consommateurs ? Alors, c'est tout un chantier qu'il faut reprendre, mais il faut mettre plus sur l'agroécologie, plus sur les stratégies de diversification. Aujourd'hui, ce qui nous manque en région, c'est de prouver à la profession agricole et à l'ensemble des acteurs, y compris les coopératives, y compris l'industrie agroalimentaire, qu'il y a des débouchés économiques dans la diversification et qu'il y a un modèle économique différent à trouver. Mais pour ça, il ne faut pas discuter uniquement avec les agriculteurs, il faut retrouver la cohérence de toute la filière, amont jusqu'à l'aval. Et les coopératives, l'industrie agroalimentaire ont un rôle considérable à jouer dans ce débat. Monsieur Gagneron ? Oui, on a vraiment un enjeu de diversification, c'est-à-dire qu'il faut passer à plus de valeurs ajoutées et ramener aux exploitations, donc avec l'ensemble des filières, bien évidemment. Après, il faut considérer qu'on a un mauvais historique en termes de budget agricole régional, c'est-à-dire qu'on a été avant-dernière région de France, historiquement, depuis 25 ans, en termes de budget alloué à l'agriculture. Et dans les périodes actuelles, encore plus difficile... Parce que l'agriculture roulait toute seule. C'est ça aussi, mais parce que... des filières diversifiées, accompagnées plus le bio, accompagnées plus l'élevage, ce qui n'a malheureusement pas été fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est excessivement difficile de retrouver des outils. On a notamment peu de transformations. Et c'est là où on peut retrouver de la valeur ajoutée et rediversifier. C'est d'ailleurs ce qui est intéressant dans les systèmes bio, c'est qu'en définitive, on voit très bien, quand vous évoquez, le fait que la région de santé est en retard. Parce que les grands systèmes, grandes cultures, c'est quand même plus compliqué quand on passe en bio que quand on est sur un système, par exemple, polyculture-élevage. Parce qu'entre élevage et culture, on arrive à faire des choses, de l'autonomie et tout, et ça fonctionne. Parce qu'il y a la fulure d'un côté, la fulure des animaux d'un côté, les céréales pour nourrir les animaux de l'autre. On est plus autonome, on baisse les charges et on arrive à gérer son système. Quand vous êtes dans un système grande culture, c'est assez complexe à gérer en termes d'enherbement, en termes de technique. Et par contre, les gens qui réussissent bien et qui sont très techniques en agriculture biologique, très vite, vont diversifier leur assailement en allant sur du légume de plein champ, en allant sur des protéines généraux. Il nous reste très peu temps, M. Gagnon. Juste, vous êtes vice-président de la FNSEA, vice-président national de la FNSEA. Est-ce que vous, vous poussez la FNSEA à accepter qu'une partie des subventions de la politique agricole commune qui sont sur ce qu'on appelle le pilier 1, c'est-à-dire les aides directes qui sont calculées au nombre d'hectares, historiquement, est-ce que vous êtes prêts à ce qu'une partie de ces aides-là passe sur ce qu'on appelle le pilier 2, c'est-à-dire l'aide à l'aménagement rural et notamment l'entretien des paysages que font les agriculteurs bio, notamment, mais aussi, généralement, les éleveurs qui entretiennent les aides, etc. Non, mais je crois que vous posez mal la question. Alors, posez-la mieux. En tous les cas, répétez-y mieux. Parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs bio ont les mêmes aides du premier pilier que tous les autres. Oui, d'accord. Non, mais ça fait des années qu'on nous dit que les agriculteurs bio ont moins d'aides que les autres. Je crois qu'il faut être un peu sérieux à un moment donné. Il y a le premier pilier de la PAC qui est servi par l'État et il y a le deuxième pilier qui est maintenant géré par la nouvelle autorité de gestion qui est la région. Sur le premier pilier, Harold Duvar l'a dit, nous avons eu une baisse depuis une dizaine d'années de plus de 40% des aides. Moi, je ne suis pas d'accord pour continuer à assécher les aides à tous les autres systèmes qui sont vertueux parce que derrière, il y a des éleveurs de chèvres, de vaches laitières et tout. Et pourquoi vous voudriez baisser leurs aides alors que l'État ne respecte pas ses engagements sur les aides bio ? C'est là où il faut vraiment... Si l'État veut un développement de la bio, on nous annonce 15%. Ok, moi, je suis d'accord. Je prends de tête sur l'ensemble des trois allocuteurs. Écoutez, on va se quitter sur ce consensus au moins. Effectivement, l'État doit assumer ses responsabilités par rapport à la reconversion d'un modèle agricole. On va voir, Philippe Desbrosses, si effectivement, le moment historique est arrivé. On va le voir dans les mois qui viennent. En tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada